On s'est lancé sur une piste détrempée. On se lance pour Mathias Locatelli. Déclenchement très intérieur pour Mathias. On sait que ça glisse, on va essayer de garder des trajectoires serrées. Vraiment en douceur, on sent vraiment qu'on est obligé de retenir un petit peu la machine. L'adhérence n'est pas présente. Transition ici sur le frein pied gauche, c'est efficace. Oh, le bord de piste qui pour Mathias Locatelli là aussi a été un petit peu vacillant. On s'est fait un petit peu peur la finish line pour Mathias Locatelli. On s'est fait un petit peu peur sur l'entrée du clip numéro 7 en mettant une roue dehors où ça tape et puis ça re-rentre d'une façon ou d'une autre. Mathias Locatelli n'est pas qualifié. Jason est champion de France. Il en va de Mathias d'essayer de mettre à mal le pilote Lyonnais. 158 points d'écart au classement général. Il faut tout donner pour Mathias Locatelli. Il faut marquer des points, il faut être présent. Il faut que la mécanique tienne. Mathias Locatelli qui pour l'instant fait le travail. Attention aux transitions un petit peu trop légères. Ça ne re-grippe pas Mathias. On s'applique sur la clip zone numéro 5. La 6 ici en douceur. Attention de ne pas être trop lent. Le bord de piste qui s'envoie maintenu. La dernière transition. Et la finish line pour Mathias Locatelli qui vraisemblablement vient donc de valider son run. Jason Banné devant. Il faut que Mathias réussisse à mettre à mal Jason Banné. Il faut qu'il abatte Jason Banné pour espérer défendre sa deuxième place face à beaucoup de clients. On est parti. On déclenche très fort pour Jason Banné. Mathias qui est venu pousser dès le déclenchement. Allez une dernière transition. On pousse pour Mathias Locatelli. On se fait voir sur Jason Banné. Il est fou. Il est fou Mathias Locatelli de prendre autant de risques. Il est en tout cas en train de jouer le jeu du battle. Il va jusqu'au bout. Jason Banné qui respire un petit peu. Qui prend de l'espace maintenant. Mathias Locatelli qui revient une dernière fois. Peut-être encore une fois. Pousser Jason Banné qui se rattrape inextrémiste. Sorti de la clip zone numéro 6. La dernière transition. Les deux pilotes côte à côte et la finish time. Ils sont complètement fous ces deux pilotes. Il n'a pas le choix s'il veut se défendre d'Anthony Rucci de Laurent Nikitain au classement général. Et garder cette deuxième place. On est parti. Run retour. Mathias Locatelli qui va se placer au déclenchement. Jason Banné avec beaucoup d'angles. Qui est parti à la faute. Ou pas qu'aggravié. Mathias Locatelli tel un gladiateur qui continue seul vers la finish time. Et qui doit enchaîner. Pas faire d'erreur. Il faut rester concentré pour Mathias Locatelli. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pas d'erreur majeure. Sinon on va devoir repartir à nouveau dans les difficultés du tableau. Pour l'instant ça tient. Une dernière transition pour Mathias Locatelli. Et qui va pouvoir passer la finish line. Et c'est lancé vers la suite de ce top 16. Il va falloir être efficace pour Mathias Locatelli. Il faut qu'il passe en top 8. Il passe en top 8. Mathias Locatelli sécurise sa deuxième place au championnat de France de drift en général. Il faut tout donner maintenant pour Mathias. Nicolas Joir en tout cas il ne va pas se laisser avoir comme ça. Oh il est parti large. Il est parti large Nicolas Joir. Et Mathias Locatelli qui le double. Pendant que Nicolas Joir essaie de revenir sur la piste après être parti à l'entrée du bac à gravier. Mathias Locatelli qui est passé loin devant Nicolas Joir. Quelle erreur de la part de Nicolas Joir. Qui a mal anticipé le changement d'adhérence au déclenchement. Et qui est parti très très loin. La battle un peu étrange qui revient sur le tard de Nicolas Joir. Qui a été dépassé bien entendu. Il n'y a pas de soucis. Et on se relance. Cette fois-ci c'est Mathias Locatelli leader. Qui va faire le travail. Et qui se place ici au déclenchement. On est propre pour Mathias Locatelli. Il faut être propre. Ne pas laisser la possibilité d'un one more time. De devoir faire à nouveau le travail. Pour l'instant ça tient pour Mathias Locatelli. Et attention d'être assez quand même présent sur l'angle. On sait que la piste est en train de changer. Le soleil. Les échappements. Les voitures qui sont en train de sécher. Quelques zones ici sur le circuit du Val d'Argenton. Mais pour l'instant. Pour l'instant tout est bon. Ça tient pour Mathias Locatelli. Une dernière transition. La finish time. Pour Mathias Locatelli. Qui vient donc de passer. Et bien de la meilleure des façons. Avec des antilacs démoniaques. Je peux vous dire qu'il va falloir se boucher les oreilles. Au premier virage on est parti. Et on est parti sous les fanfares. Pour Karim Jaand. Qui se place avec Mathias Locatelli. Qui va venir essayer de chercher la matière de Karim Jaand. Attention. Le contact de Mathias Locatelli. Sur Karim Jaand. C'est le stoïque. A l'agression du pilote de la S15. Encore une fois. Il est présent Mathias Locatelli. Le double spin. Le double spin des deux pilotes. Qu'est-ce qui est sur la piste justement ? On est prêt. Et le départ. Synchronisé des deux voitures. Mathias Locatelli en leader. Karim Jaand qui va devoir mettre en difficulté Mathias. Il n'a pas le choix. Karim Jaand va repousser. Mathias Locatelli qui est à l'intérieur. Qui prend de la vitesse avec sa S15. Karim Jaand qui va essayer de trouver la solution. Attention ici. Ça va porter préjudice. Tout à l'heure. Karim Jaand. Cette fois-ci. Et bien on est bien placé. Oh la roue qui est en train de s'arracher. Le train avant droit. Avant gauche pardon. Le Karim Jaand qui était en train de s'arracher. Et du coup. Et qui va devoir s'arrêter à être dépanné sur la piste. Et la finish line pour Mathias Locatelli. Anthony Rochi il n'a pas le choix. Il va falloir pousser un maximum. Il va falloir se mettre à l'abri vite. Et ne pas se retrouver au dernier moment. On va devoir essayer de défendre cette troisième place. On est parti. L'attaque de Mathias Locatelli. C'est celui de Anthony Rochi qui va essayer de trouver la proximité sur la S15 de Mathias. Proche pour Anthony Rochi. On a confiance dans son leader qui est en train de prendre de la vitesse. Mathias Locatelli ici dans la clip zone numéro 5. Qui s'applique. Transition sur la clip zone numéro 6. On prend de la vitesse. On est rapide. Elle est rapide cette escase. Anthony Rochi qui est en train de passer à l'accompagnement de la proximité. Et la finish line pour les deux pilotes. Et Anthony Rochi. On va réussir à se protéger pour ne pas perdre cette troisième place. Anthony Rochi face à Mathias Locatelli. On va re-grapper contre appel d'Anthony Rochi. Mathias Locatelli chercher la quantière. Et Anthony Rochi dès que l'on vient placer. C'est parti. La proximité pour Mathias Locatelli sur Anthony Rochi. On vient faire une nouvelle zone de décélération. La clip zone numéro 5. Qui se passe bien. La dernière transition ici pour sortir du premier parti de la piste. On va arriver maintenant sur la dernière transition. C'est proche. C'est très 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 proche. On va voir se battre pour cette troisième place ici. La cinquième manche. Et la finale du Val d'Argenton. On est parti. Le Enzo Suras face à Mathias Locatelli. Et on se place déjà à l'attaque de Mathias Locatelli. On vient de venir chercher la portière de l'entran de Enzo Suras. Allez le combat qui continue sur la piste. C'est un petit peu perdre la filet. Encore une fois. Mathias Locatelli qui tire la proximité. En orfebvre qui essaie vraiment de venir chercher la portière de Enzo Suras. Qui ici relance. Et on a vu Mathias Locatelli un petit peu en difficulté. Et on pousse pas de fil pour Mathias Locatelli. Qui part deux fois un petit peu hésité en sortie de transition. On a le battle retour. Enzo Suras qui saute le départ. Il a compris. Il va falloir pousser une dernière fois la machine. Mathias Locatelli qui déclenche. Qui met beaucoup d'adresse. Et qui se passe bien ici sur Instagram. Enzo Suras qui franchit la finish line. Et du coup Enzo Suras qui n'a pas réussi. Qui a fraternité. I N' lotri. Sous-titrage ST' 501 ...